Musique Bonjour mon petit décembre, j'espère que vous allez bien, moi très bien. On est là aujourd'hui pour parler de mes lectures que j'ai faites dans le mois de janvier. Je suis fière de moi, j'ai bien lu, du coup je vous présente tout ça et je vous fais un point en même temps. Du coup le premier que j'ai lu et qui était en défi avec Mariette, normalement je vous dirais de vous mettre dans un, je ne sais pas à quel moment, mais dans le petit i juste ici si je ne me dis pas de bêtises, l'appel avec Mariette. Du coup j'avais mis Storia qui était sortir de ma zone de confort, du coup je l'ai lu et comme je vous l'ai dit, heureusement qu'elle me l'a mis parce que je pense que je ne l'aurais jamais, jamais sorti moi-même de ma palle. Voilà, j'ai contente de l'avoir lu, c'est un petit, je lui ai mis une autre assez, je crois que j'ai mis un 3 sur 10 ou un truc comme ça. J'ai contente de l'avoir lu mais ce n'était pas vraiment un coup de coeur, rien du tout. J'ai bien aimé, en fait on va, je vais vous expliquer, c'est un livre qui a 17 auteurs, le thriller s'engage pour la, pour l'association Ella. C'est toutes des petites histoires à rapport à Disney, c'est chez Hugo Suspense, voilà. Du coup vous retrouvez Blanche Neige, Pinocchio, le Petit Chapeau en Rouge, Boucle d'Or, le Bonhomme en Mousse, le Pain d'Épices, Peau d'Anne, Saint Nicolas, Cendrillon, Les Têtes Nains, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire de, non c'est pas Blanche Neige, Petit Chapeau en Rouge, voilà, c'est juste ce que je vois. Le Chapeau en Rouge, j'ai bien aimé l'histoire, du coup on va suivre l'histoire qui se passe hors de l'histoire, ici je lis la 4 en couverture, vous allez voir. Blanche Neige a emmerdant, je sais pas c'est un pays. Pinocchio en Los Angeles, le Petit Chapeau en Rouge à Paris, Boucle d'Or qui tombe en Panne, là où elle n'aurait mieux fait de ne jamais s'arrêter. Le Bonhomme en Mousse, le Bonhomme de Pain d'Épices, c'est ça, en Croix et en Seracil, trop de Gourmands, mais aussi Poudin, Saint Nicolas. Poucet, Cendrillon et beaucoup d'autres, 7 nains, 17 auteurs de thrillers découvrèrent les contes dessus et sélectionnaient de mystérieux de notre enfance. Profitez de l'association Elle La Nouvelle Édition. Voilà, vous allez retrouver plein de petites histoires qui sont bien, mais voilà, c'est pas ce que moi j'aime beaucoup, voilà. Je suis pas fan du thriller, mais c'était sortir de ma zone de confort, du coup, voilà. Bon, c'est pas vraiment thriller, moi je dirais, c'est plutôt polar, c'est plutôt un truc un peu, comment dire, je sais pas comment vous dire. Ça fait pas peur, c'est pas quelque chose qui fait vraiment peur, c'est plutôt, je sais pas comment expliquer, mais voilà, je vais pas trop me... J'ai un doute, non j'ai lu ça avant. Après, j'ai voulu prendre un truc plus doux, plus... Voilà, du coup, j'ai pris Eris Renaitre de tome 1 Malone de Blandine P. Martin. J'ai beaucoup adoré cette histoire, je crois que j'ai mis une bonne note, je ne sais plus, mais voilà. J'ai beaucoup adoré cette histoire, j'attends le tome 2 avec impatience. Enfin, il est déjà sorti, mais il faut que je me procure, voilà. J'aime beaucoup cette histoire, et du coup, on va suivre un papa. Donc c'est tout ça, on va suivre un papa et une fille de 6 ans, si je dis pas de bêtises, qui vit dans un appartement. Il travaille très dur et à charnement pour que sa fille ne manque de rien, sauf qu'un jour, il va perdre son emploi. Et, excusez-moi, va devoir retrouver un autre emploi. Et il va avoir plein de petites, comme dans notre vie à nous, de gros problèmes. Il va se retrouver sans courant tout un moment. Il va aller vivre chez son frère, il a un frère. Et voilà, je ne vous dirai pas plus. Voilà, j'aime beaucoup les personnages qu'on suit. J'aime beaucoup la petite qui met du piment un peu dans cette histoire. J'aime beaucoup l'histoire de Malone. Malone, c'est quelqu'un qui est toujours en train de faire les choses pour les autres et pas pour lui. Il se débrouille à 8% pour être bien dans sa vie, voilà. Et j'aime beaucoup les autres personnages. La femme qu'on va suivre qui s'appelle Sarah. J'aime beaucoup le frère que je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus, mais enfin, soit, les deux frères. J'aime beaucoup la femme de moi, Sarah, la copine de son frère. J'aime beaucoup l'histoire, comment ça mène. Et franchement, c'était un truc que je n'avais pas encore découvert dans un livre. Franchement, c'était une bonne découverte. Voilà, et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu, ce livre. C'est une pépite. Après, j'ai voulu changer un... Enfin, je l'ai lu quand je lisais un autre livre, mais je n'ai pas été bien. Vous savez, pour ceux qui regardent les vlogs, j'ai été malade. Et comme je n'étais pas à 100% en savoir me concentrer, j'ai quand même essayé de lire un peu. Et du coup, je me suis lu Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, le tome 3, chez Kaboom. Que j'ai toujours apprécié. J'ai gardé, je vous ai mis des pistes. Mais ce n'est pas parce que j'ai un truc qui me plaît. C'est juste qu'en fait, j'ai fait une annonce sur Insta. Je vais vous montrer, sans essayer de trop vous spoiler. Là, j'ai les petites bulles qui ont été coupées. Voilà, je vous le montre. Là, on verra peut-être mieux. Vous voyez, la bulle, elle a été coupée. Du coup, je n'ai pas la fin du mot. Mais voilà, ce n'est pas grave. Mais j'avais fait une story pour dire à Kaboom que tous les livres n'étaient pas bien découpés. Ils m'ont répondu que je pouvais faire un échange. Sauf que voilà, je ne vais pas aller faire un échange. Je peux le garder comme ça. Ça a fait un petit truc, voilà. Un petit souvenir. Du coup, on suit toujours la secrétaire et son boss que vous voyez là. Je vous parle du tome 1 parce que je ne vais pas vous spoiler le tome 3 non plus. Du coup, elle est la secrétaire de ce monsieur. Ce monsieur est un casse-couille, un filmant chiant au début. Moi, après, je l'aime beaucoup. Comment ça l'apprécie ? Dans le premier, pas vraiment. Elle se donne en quatre pour son patron. Même les week-ends, elle va le chercher à une fête, à tout ce que vous voulez. Il faut que je vous laisse parce que j'ai un appel. Je reviens juste après l'appel. Je n'avais pas trop le choix. C'était mon papa qui me sonnait. Du coup, il fallait que je réponde. Du coup, j'étais à ce roman, enfin, cette BD. Je ne vous ai pas trop montré, mais c'est un BD. Voilà, comme un manga, comme un manga à l'endroit. Voilà. Et je ne sais pas où j'en étais. Je crois que je vous disais qu'elle se plie en quatre pour son patron. Même les week-ends, elle s'occupe de lui. Elle va le rechercher bourré parfois. Elle fait plein de choses pour lui, mais lui, il lui parle comme un chien. Voilà. C'est un truc très chouette, très cool. J'attends avec l'impatience le tome 4. Si j'ai bien vu, il va m'avoir 6. On est déjà au 3. Du coup, vivement les 3 autres. Voilà. Bon. Et pour celui-ci, pour aujourd'hui, je se ferme le 27 janvier. Je ne l'ai toujours pas terminé, mais je ne suis pas loin de le terminer. Il me reste 200 pages. Mais je vous le mets quand même, parce que je pense que je l'aurai terminé avant la fin du mois. Du coup, je vous mets celui-ci. Et que je ne vous impose pas mon... Le... Un peu de vous dire le titre. Parce que voilà, moi et mon anglais, nul à chier. Voilà. Il est trop beau. J'aime beaucoup ce livre. C'est de Lina. On va suivre deux personnages. Cette jeune fille, et je ne sais plus comment il s'appelle, le masculin homme. Qui ont eu une relation amoureuse. Tous les deux. On va les suivre au tout début. Ils ont une relation. Et à un moment, ils se séparent. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas trop l'histoire. Mais enfin, soit... J'entends un chat qui rouspète. Je crois. Du coup, ça ne se termine pas trop bien pour le couple. Et du coup, elle, elle va continuer sa vie après 4 ans. Et ensuite, 4 ans après. Et là, on va la retrouver. En fait, elle va partir pour l'université, je pense. Si je ne dis pas de bêtises, l'université. Et du coup, elle va partir en université. Et où son frère est. Et du coup, elle va aller vivre avec son frère. Sauf que son frère ne lui a pas avoué qu'il est en... En... Location. En... En... Oh, comment on dit ? En... Oh ! Je ne sais plus. Je ne trouve plus mes mots. Je ne suis pas là avec mon papa. Voilà. Je ne vous raconte. En location. Avec un jeune. Voilà. En fait, son frère est... Le coach du... Comment on dit ? Ok. Et c'est un de ses élèves qui a des soucis. Ça, je ne vous dirai pas. Mais si vous le lisez, vous allez comprendre. Il y a des soucis. Du coup, pour lui ne pas chercher midi à 14h, il le prend dans... Chez lui. Du coup, il va vivre avec lui. Et sa soeur va arriver chez son frère. Il va apprendre qu'il est en... Qu'il vit avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ça va être plus facile. Et quand elle va voir ce garçon, elle va le reconnaître. Bien sûr. C'est son ex. Quatre ans après. Voilà. Et elle va un petit peu râler. Ils vont faire semblant de rien. Pour que le frère ne comprend pas qu'ils se connaissent. Ils vont se connaître pas. Et bisous et bonjour normalement. Et après, il va avoir un petit truc... Enfin, petit truc. Ils vont se retrouver. Ils vont parler. Et voilà. Et là, je suis aux 320 pages. Il me reste aux 205 pages à lire. Et j'aime beaucoup... Ça peut... Peu... Je vous tiendrai au courant. Mais ça peut être un coup de coeur. Je pense que ça va être un coup de coeur pour moi. C'est une bonne lecture. Excusez-moi. Je ne pensais pas au début. Et je ne vous ai pas dit. Mais en fait, c'est tous les livres. Enfin, à part celui-ci. Mais c'est tous les livres qui sont dans la palle avec Mariette. Celui-ci, c'était... Je ne sais plus. Attendez. Ah oui. Une autrice. Une autrice qui a une femme. Et celui-ci, c'était le livre choisi par une autre personne. Et du coup, c'est mon chéri qui l'a choisi. Voilà. Et je suis contente qu'il l'a choisi. Parce que... Voilà. C'était un gros bébé. Mais il sera lu et je serai contente. Du coup, je disais... Voilà. Ils vont voir plein de choses. J'aime beaucoup l'écriture... Enfin, la plume de Linda Hope. Ça se lit tout seul. Si j'avais plus de temps, je le lirais comme il fle. Je pense que si... Si je suis en train de vous filmer. Mais après, je vais donner un petit coup de torchon chez moi. Et après, je bookine. J'espère que pour... Il est 11h11. Et aujourd'hui, on est le 27. Que pour moi, samedi, dimanche... Allez, je vais dire dimanche pour retirer ça. Qu'il soit terminé. Que je commence lundi avec un nouveau bouquin. Voilà. Sauf que lundi, on sera combien ? On sera pas encore moi. Je me ferai peut-être un manga. Ah, on sera le 31. Ouais, je me ferai peut-être des mangas le 31. Vous voyez ? Essayez de le finir le... Avant dimanche. Et euh... Si je finis samedi. Si j'ai possibilité. Je voudrais bien finir le samedi. Comme ça, dimanche et lundi, je me fais une grosse section de manga. Et je pourrais peut-être vous filmer ça. Journée manga. Non, parce que ça sera dans le vlog. Ouais, non. Je sais pas. Je vais verrer comment je pourrais faire. Voilà. Voilà. Mais euh... Je sais pas encore. Mais il va y avoir une bonne note. C'est sûr. À part si la femme me déçoit. Mais je pense pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me faire... C'est pas moi de février, mars peut-être. Enfin, j'aimerais bien avancer dans mes lectures. Enfin, la défi avec Mariette. Mais j'aimerais bien me faire un week-end en bulle. Et vous filmez que ça. Tout le week-end. Vous mettre... Je mettrai mon trépied où je lis. Et vous filmez mes réactions. Euh... Il faudra que je regarde comment je fais. Parce que ça, je sais pas encore faire. Euh... Faire les avancées rapides. Mais voilà. Mais euh... Ça me donne très envie de faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Qu'on passe à un week-end en bulle. Et je pourrais aller vous mettre sur Discord. Un machin. Pour aller me retrouver sur Discord. Comme ça, je pourrais parler de nos mangas favoris. Voilà. Sur ce, voilà pour les livres que j'ai lus. Ça, c'est de l'appel de Mariette. Ça, celui-là, c'était Sortir de sa zone de confort. Celui-ci, c'était une... C'était une femme qui devait avoir écrit. Et ça, lui-là, c'était choisir par quelqu'un d'autre. Et celui-là, c'est mon plaisir. Voilà. Du coup, je suis très contente de ma... Ma palle de janvier, quand même. J'ai beaucoup lu, quoi. Si je faisais lire 4 livres par mois, mais c'est une... Ce serait merveille. Merveille. Ce serait presque un livre par mois, quoi. Enfin, un livre par semaine. Mais c'est le top. Non ? Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Et moi, je vous réponds avec plaisir. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est gratuit. Et ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501